Chers auditeurs, amis lecteurs, pour cette rencontre, je tourne la passe de mon développement sur l'organisation catégorielle, basique du royaume de Belzéboul et les rôles destructeurs spécifiques dans la vie des hommes, pour ainsi aborder un autre volet de mon enseignement, celui de la redoutable Rome. A ce propos, les questions luminaires ci-après hantent l'esprit et méritent d'être posées. Comment Rome est-elle devenue Rome d'aujourd'hui ? Comment Rome a-t-elle pu faire sienne, même les premiers dépositaires de la foi chrétienne ? Chers auditeurs, amis lecteurs, gardez en mémoire et léguer à vos progénitures mon décryptage. La ville qu'on appelle Rome est une propriété exclusive du démon depuis ses origines. L'église catholique n'est pas romaine. Qui dit église catholique romaine, dit avec adresse église catholique de Belzéboul. Car Rome, depuis son commencement, a toujours été une ville de peuplement des descendants d'Ismaël. Une liée qui s'est toujours rebellée contre Dieu depuis les temps du patriarche Abraham. En effet, Ismaël n'était pas un enfant biologique d'Abraham. C'est Isaac qui était l'enfant biologique d'Abraham. Dans la perspective de s'accaparer l'héritage qui revenait de droit à l'enfant unique d'Abraham, qu'est Isaac, Ismaël, l'enfant adoptif, organisait des rebellions contre Abraham, son père adoptif. Et cette liée d'homme, de cette mentalité, s'est pérennisée jusqu'à ce jour et est connue sous l'appellation « race des rebelles ». C'est cette race-là qui est allée peupler et surpeupler Rome. Qu'ils vous souviennent que c'est à Rome que Paul a été tué pour s'être employé à les évangéliser. Quand il allait pour sa prédication à Rome, il lui a dit ses adieux à Barnabé en ces termes. « Si je pars pour Rome, je ne reviendrai plus ». Saint Paul parlait ainsi à Barnabé car il savait très bien qu'on ne parle pas de Jésus à Rome. Rome est superplée des gens qui ont de l'aversion pour Dieu, donc des gens allergiques à la vie éternelle. Chers auditeurs, ce sont les Romains qui ont tué Jésus-Christ. Comment serait-il donc possible que l'Église catholique soit romaine ? La raison humaine est interpellée. Si l'Église catholique devrait porter le nom d'une ville, ce serait Jérusalem et non Rome. On l'appellerait alors « Église catholique de Jérusalem » et non « Église catholique romaine ». Dès lors, par quel miracle de transfert l'Église, dont le cordon ombilical se trouve rattachée à Jérusalem, peut-elle devenir romaine ? Après la mort de Jésus, où il rentre dans la vie éternelle pour ensuite ressusciter le troisième jour, il n'est plus retourné dans la chair. Il est resté à l'état d'esprit, Dieu dans son essence originelle, pour retourner à Dabo. Il a confié son Église à Saint-Pierre. Mais ils ont aussi tué Pierre en le crucifiant, la tête retournée vers le bas, pour dire qu'il venait ainsi d'inverser l'ordre normal établi dans l'Église. Donc, ceux-là qui avaient tué Pierre étaient les émissaires que Belzéboul avait envoyés. L'assassinat de Pierre portait les empruntes, la scientifique de cette race qui était contre Dieu, la race des rebelles. L'Église fut alors confiée au fils de Pierre. Ce fut très rude. Après le fils de Pierre, l'Église fut confiée à d'autres papes. Mais en ce temps, l'appellation « pape » n'existait pas. On parlait de pasteur ou de devancier. C'est justement avec ces pasteurs successifs que Belzéboul s'est allié pour remodeler l'Église et la façonner selon son bon vouloir. Les dix pasteurs issus de la race des rebelles, des loups déguisés en agneaux, ont depuis lors mené l'Église à une dérive totale, à la déchéance. Une fois l'Église dans leurs mains, ces rebelles sont passés soudain de l'apparence d'agneaux à leur vraie nature de fauve, pour mettre en place autour d'eux leur lieutenant et leur sentinelle pour conduire assurément l'Église à sa perte. Voyez comment Pierre a été tué. Le mode de son assassinat est indicateur d'un renversement de l'ordre originel établi par le Christ lui-même pour son Église. C'est-à-dire que dans l'Église, depuis lors, les vices sont établis en vertu. Tout ce qui appartient à Dieu se retrouve accaparé par le diable dans l'Église. Et ainsi, l'Église est devenue, par substitution frauduleuse, la leur. Elle fut décretée romaine sans appel. C'est-à-dire que l'Église est devenue ainsi une propriété exclusive de Belzéboul. Pendant tout le séjour du Christ sur terre, combien de fois l'a-t-on entendu prononcer le nom de Rome ? Parcourez le Nouveau Testament, du début jusqu'à la fin. De faut en compte. Et dites-moi le nombre de fois que Jésus-Christ, fils de David, unique fils engendré de Dago, a eu à prononcer le mot Rome. C'est de rares fois de sa bouche. Les noms qu'on entendait souvent sont Quand est-ce que le Christ a eu à dire que ce sont les Romains qui ont droit à l'héritage de la bonne nouvelle qu'il avait apportée ? De la même manière. Quand est-ce qu'il a eu à dire que ce n'est pas Rome que sa nouvelle transiterait pour atteindre tous les hommes de la terre ? Au moment où Jésus disait à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il n'a pas dit, tu es Rome, et sur Rome, je bâtirai mon Église. Et la pierre à laquelle Jésus faisait référence est la foi. Or, les Romains ont la regrettable réputation de n'avoir jamais eu une lueur de foi en Dieu. Ce sont des villes pagnées. Quelle foi trouverait donc le Christ à Rome pour que son Église puisse y être implantée ? Le Christ parlait de foi quand il faisait allusion à la pierre dans sa parabole. Celui qui veut adorer réellement le Christ est d'Arbo, son père doit s'armer d'une foi intrépide. Et si cette foi-là arrivait à manquer à ses disciples, l'Église s'écoulerait. Car la peur se serait emparée d'eux, et la mission que le Christ leur avait assignée aurait échouée. Voilà que c'est Rome qui tue tous les hommes qui ont foi en Dieu. C'est encore Rome qui a tué Jésus lui-même. Et par quel chemin l'Église pourrait se retrouver à Rome, au point de devenir même romaine ? Ce paradoxe bute contre la raison, la logique et la vérité. Ce gros mensonge au monde est bel et bien le plan du diable qui s'est emparé de l'Église tôt après sa naissance. Qui a eu à inciter Ismaël à se rébeller contre Abraham, son père adoptif, qu'il a élevé depuis son enfance ? C'est encore Belzéboul. Qui est-ce qui incite à la rébellion ? C'est toujours Belzéboul. Belzéboul, il travaille fort longtemps. Quand j'ai pris cher, ce n'est pas par erreur que je me suis installé d'abord sur une paroisse de l'Église catholique romaine. Si tu veux abattre ton ennemi, il faut user des ruges, l'amadouer, l'amener à te faire confiance, lui rendre visite et le tout est joué. Ce n'est pas en lui affichant une hostilité ouverte que tu l'atteindras facilement. Ce n'est pas dans quelconque sommeil de l'Église romaine que j'ai profité pour faire éruption dans ses murs. Elle était bel et bien éveillée quand j'ai commencé les premières activités de la mission de Bonamain dans ses pavis. C'est là que j'ai tout cuisiné. Pour préparer une sauce, il faut d'abord apporter les divers condiments avant leur assemblage. Ce n'est pas au moment de l'assemblage que la sauce est préparée, mais bien avant. Et c'est durant mon séjour sur la paroisse catholique romaine que j'ai apprêté tous les ingrédients à leur nez et à leur barbe avant de leur permettre de réaliser mes intrigues. Ce n'est pas moi-même qui aurais dû me lever et partir de la dite paroisse pour leur donner raison de clamer par la suite qu'ils ne m'ont pas chassé, mais que je suis parti volontairement de la dite paroisse. Non et non. C'est moi-même qui leur ai réveillé et leur ai dité dans le cœur de me sortir de la paroisse. C'est alors que par une lettre d'excommunication, les trois piliers de la mission de Bonamé, à savoir Mathias, Nicole et Parfait, ont été bannis de la paroisse. Certes, ils ne l'ont pas fait sans mon concours. Je n'avais rien à voir avec l'église catholique romaine. C'est juste une stratégie que j'ai adoptée. J'ai fait éruption dans les girons de l'église catholique romaine pour une opération. Un réglage de courte durée. Et quand j'ai fini, j'ai quitté leur mur. Je devais donc commencer par là. Le réglage que j'ai fait en neuf mois continue de produire ses effets jusqu'à ce jour. Et écrasera graduellement et complètement l'église catholique romaine. Chers auditeurs et amélecteurs, d'agovie ou non, vous devez retenir une chose. Celui dont vous entendez la voix est le roi de l'univers. On m'appelle roi de l'univers. Et ce n'est pas un surnom. Ce n'est pas une appellation pour me faire plaisir non plus. Mon autorité est absolue et ne sera jamais remise en cause. Jusque dans l'éternité. Ce n'est pas de l'orgueil, mais la vérité. Vous ne savez pas dans quoi utiliser votre argent de façon rentable. Et vous ne savez non plus ce qui vous convient dans votre vie. Tout ce qui sent l'église catholique romaine est voué à la perdition. A l'égarement. Jésus ne se trouve qu'au ciel. Et non, dans les nouvelles religions qui hurlent son nom tous azimuts. Quand il descend du ciel, il ne vient que sur la sainte colline de Bonamain. Jésus ne vient pas sur la terre pour errer. Pour se promener chez des sectaires. Car il est Dieu. Et se préoccupe à plein temps de la cause de toute l'humanité. Oui, les sectaires qui hurlent à longueur de journée que Jésus est chez eux. Doivent savoir que Jésus ne s'assoit nulle part. Il est présent partout à la fois. Dabou est Dieu. Et je suis présent partout. C'est pour cela que je vous ai toujours dit que Bonamain n'est pas une religion, mais Dieu lui-même. Et il n'y a point de commentaire à faire à ce sujet. Dabou a décidé de créer la mission de Bonamain pour réduire à néant le monde des ténèbres et en finir avec l'ennemi et l'adversaire des innocents. Bezéboul sera calciné avec ses supports. L'humanité retrouvera sa paix originelle et les hommes vivront heureux dans le monde. C'est tout l'objectif de la mission de Bonamain. Du moins, les hommes qui le veulent auront la paix. Au moment où on achève Bezéboul, ses disciples ne croiseront pas les bras. Mais avec eux, le règlement de compte est facile. L'élimination ciblée de quelques sorciers trop hives de leur sorcellerie en ce moment-là ne diminue d'agout en rien. Car lorsque la tête est gravement atteinte, tous les organes du corps en pâtissent. Les hommes peuvent mystifier les humains comme eux, mais pas moi. La preuve est que, depuis que j'ai pris cher pour me retrouver parmi vous, Combien de fois n'a-t-on pas assisté à des levées d'armes, des féticheurs, de l'église catholique romaine, des gouvernants du régime de Yaïboni sur la mission de Bonamain ? Dans ce pays, n'a-t-on pas mis en branle tout l'appareil de l'État pour tenter de faire voler en éclat la mission de Bonamain ? Sans succès. Avons-nous disparu ? Non, car tout pouvoir vient de moi. Ce que l'homme, toute sa vie suite et doit adorer, c'est moi, Darbo, Dieu Esprit Saint, et non des divinités. L'homme est venu au monde pour adorer Dieu, son Créateur, et non des divinités. Ceux désignés sous le vocable de dignité et du culte vaudou n'ont aucune dignité, aucune légitimité devant moi. Ces prétendus pasteurs qui vocifèrent à longueur du temps dans des regroupements sectaires et papillés ici et là ne sont point des pasteurs. Le vrai pasteur, c'est Darbo. Je suis le seul vrai berger de qui a procédé mon fils bien-aimé Jésus-Christ, qui est consubstantiellement avec moi, bon berger. Il n'y a point de débat à ce sujet. À mes auditeurs et lecteurs, quand l'apôtre Pierre mourut, on a fait tout le temps croire à l'opinion universelle que c'est à Rome qu'il a été inhumé. Comment l'inhumation de Pierre peut-elle avoir été faite à Rome jusqu'à quand, Église catholique roumaine, ce sera-tu de mentir au monde, de cacher aux hommes la vérité des faits du christianisme ? Allez-vous un jour, cessez de tromper le monde, d'endormir les hommes, c'est au fin de tromper l'humanité et de faire croire à une origine romaine de l'Église catholique qu'ils ont trouvé qu'il faut faire croire au monde que l'apôtre Pierre, à sa mort, a été inhumé à Rome. Que tous les hommes de la terre qui m'entendent ou qui lisent mes déclarations de cet enseignement retiennent dans leur mémoire cette vérité jusque-là cachée par Rome. L'apôtre Pierre, celui à qui Jésus-Christ a confié son Église quand il retournait à Dagbo, n'a jamais été inhumé à Rome, mais plutôt à Jérusalem. Parole de Dagbo, Dieu Esprit Saint, Père de Jésus-Christ, le Dieu de l'Église, le Dieu de l'histoire du monde, le Dieu du christianisme, le Dieu de toutes les vérités cachées aux hommes, le Dieu qui est le principe fonctionnel de toutes les mémoires, le Dieu des détails, défenseur zélé de l'Église catholique romaine et brillant concepteur de vils mensonges en Église. Je remets en cause tous vos livres, dits de théologie, de doctrine et tous autres savamment rédigés sur des bases d'illusions, de mensonges, d'hypocrisie et destinés à faire croire au monde que l'Église catholique romaine est détentrice des vérités universelles au fin de mieux fouvoyer l'humanité. Je défie quiconque viendra me dire le contraire, que celui qui voudra me contredire apprête ses preuves. Et moi aussi, j'irai à Jérusalem, résumer le code de l'apôtre Pierre pour le confondre, c'est bien regrettable. Si vous voulez expliquer vos fidèles et avoir beaucoup de fonds de quête, cela vous engage. Si vous voulez tromper le monde et vous enrichir, c'est une autre affaire. Ne sont pas appelés Gaïmen, seuls ceux qui mènent des activités cybercriminelles. Il y a aussi le gansstérisme en Église. Mais si nous devons nous dire la vérité et décrypter ce qui s'est passé depuis le temps d'Abraham, mieux l'histoire du monde, depuis sa genèse, Dago seul peut vous donner des détails précis et vrais. Abraham était un jardinier et faisait le maraîchage. Un jour, je me révélais soudain à lui dans son jardin et lui dis, « Tels que tu arroses tes légumes, qui sont de ce fait devenus tout verdoyens, je vais te confier mes brebis. » Et le père d'Abraham s'opposa à l'appel que j'ai lancé à son fils. Le père d'Abraham s'appelait Pilate et sa mère Véronique. Véronique, la mère d'Abraham, avait l'habitude de dire à son fils, « Respecte et dis toujours la vérité à ce merveilleux conseiller, même si nous ne le connaissons pas, et qui t'enseigne toujours de si bonnes choses. » Alors que Pilate, le père d'Abraham, était toujours remonté contre ce conseiller inconnu qui venait de temps en temps dire des choses aux oreilles de son fils, qui semblait l'admirer. Abraham accepta de sacrifier son fils unique que je lui avais demandé en holocauste. Voyez comment Dago écrit droit sur des lignes courbes. Ses voix sont insondables. Au moment où Abraham voulait immoler son fils pour moi, j'ai eu à lui dire, « Je nomme, tu as la foi. » C'est cette foi que j'ai découverte en Abraham que Jésus, dans sa parabole de la pierre angulaire de l'église, appelait Pierre. C'était aussi cette foi rare que le Christ avait appelé Pierre qu'il voulait bâtir son église. C'est une grande foi, pareille à celle d'Abraham, que l'église devrait reposer pour rester authentique. « Vous, que savez-vous de l'histoire de l'église ? Pouvez-vous prétendre avoir la science infuse de la profondeur des paroles de Dieu ? Je fis ce serment à Abraham. Tel que tu ne m'as pas refusé ton unique fils, je ne refuserai pas non plus à cette humanité mon fils unique. Ta descendance sera aussi nombreuse que les grains de sable des plages. J'enverrai aussi dans le monde mon fils unique pour le salut de l'humanité. Et j'accomplis cette promesse que j'ai faite à Abraham en envoyant dans le monde le Messie. Afin que vous sachiez que la nouvelle alliance de Dagbo avec le monde par la venue du Christ plonge ses racines dans la fécondité des rapports antiques d'Abraham avec Dagbo et que les voix de Dieu sont insondables. Celui qui condamna Jésus s'appelait providentiellement Pilate. Aussi, lors de la passion de Jésus, quand il ployait et souffrait atrocement sous sa croix, la femme qui, avec son linge, vint lui nettoyer son visage défiguré, s'appelait Véronique, telle la mère d'Abraham. Voyez, les voix de Dieu sont insondables. Véronique, la mère d'Abraham, se lamentait en ce temps-là et disait que si elle pouvait voir un jour le visage de ce bon conseiller de son enfant, elle lui essuierait le visage. C'est alors cette même âme qui est revenue dans le monde par Véronique, celle qui essuya la face ensanglantée de Jésus. On dit que Dieu appréciait et vous bavardait, vous vous agitez. Venez me faire la genèse de l'histoire du monde, vous qui avez les grandes gueules.